Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Oui bonjour mes chers avenir Alors il est 11h du matin Et à 11h du matin qu'est-ce qu'il faut retenir de l'électualité ? Eh bien, alors comme d'habitude, les Russes continuent à avancer dans le Donbass En Georgie, le parti pro-russe a gagné les élections Alors faut-il s'attendre à un nouveau Biden ? Parce que l'opposition rejette ces élections Et donc il va peut-être y avoir un problème à ce niveau-là Et puis malheureusement, malheureusement au Moyen-Orient, rien ne s'arrange Après les frappes israéliennes L'Iran demande une réunion de l'ONU Et finalement, ils vont évidemment, malheureusement, essayer de refrapper israël Et donc il va y avoir encore la guerre La guerre et encore la guerre C'est fou C'est complètement fou Vraiment Comment peut-on en arriver là ? Comment ? Et puis, et puis, bref, des élections américaines Nous en sommes à moins huit et quelques jours Espérons qu'un candidat, que le candidat qui va apparaître voudra la paix Allez, merci Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté la demande d'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN Jeudi, M. Scholz a déclaré qu'un pays en guerre ne pouvait pas devenir membre de l'OTAN Il a également insisté sur le fait que le conflit ne devait pas se transformer en une guerre directe entre la Russie et l'OTAN Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur la nécessité d'adhérer à l'OTAN Lors de la présentation de son plan de victoire aux alliés occidentaux ce mois-ci Il a par ailleurs exhorté l'Occident à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée fournies à l'Ukraine Cependant, aucune de ces demandes n'a jusqu'à présent recueilli le soutien unanime des alliés Que se passe-t-il en Russie avec ses troupes nord-coréennes ? Mon Dieu, la Corée du Nord vient sauver Poutine pour sauver la situation, semble-t-il Toute la semaine dernière, nous avions le Pentagone, nous avions la Maison Blanche de Biden Il disait qu'il ne voyait aucune activité nord-coréenne en Russie Et puis tout d'un coup, de nulle part, ils sortent avec des déclarations disant Oui, il y a des troupes nord-coréennes en Russie Il y a des troupes nord-coréennes à l'intérieur de la Russie L'un des drames dans cette histoire, et que je décris longuement dans le livre, c'est que cette guerre n'a pas de but On ne connaît pas le but de guerre, c'est quoi ? C'est renverser Poutine ? C'est de refaire les frontières de 1991 ? C'est d'empêcher l'expansion de Poutine jusqu'à Lisbonne, comme il y a eu des théories effectivement Mais avec quoi ? Ils arrivent à peine à grignoter des territoires face à une armée qui est exempte Et vous les voyez arriver à Paris demain ou à Berlin ? Vous le savez aussi bien que moi, c'était la théorie il y a encore quelques années Ah mais non, il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins et qui ont fait les plateaux de télé depuis deux ans Pour expliquer qu'on était au bord d'une guerre mondiale, qu'il y avait Daladier, que c'était Daladier, c'était Munich Rappelez-vous quand même la campagne européenne de Macron et de Valéry Ayer Qui ressortait d'Aladier, qui ressortait de Chamberlain On était au bord d'une... Et puis il y avait Churchill d'un côté, Hitler de l'autre Pour l'Ukraine, effondrement, encerclement en chaudron, effondrement de Soledad Je pense que ça va arriver d'un jour à l'autre La Russie va capturer Soledad Toretsk, j'imagine qu'ils vont le capturer après cela Même si l'armée ukrainienne dit que les choses se sont stabilisées à Toretsk Je n'y crois pas Et sur toute la ligne de front, il semble que la Russie avance Et nous avons l'article du Financial Times, Alexander, qui dit que Zelensky est prêt à faire le premier pas vers un cessez-le-feu Un gel ou un cessez-le-feu Et sa condition est que la Russie cesse de cibler les infrastructures énergétiques de l'Ukraine en retour L'Ukraine va cesser de cibler les infrastructures énergétiques de la Russie Alors je vais quand même vous parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs Que ce soit dans le secteur de Kursk, que ce soit dans le secteur de Kupiansk Ou même celui de Shasovia On a toujours bien sûr des opérations offensives russes qui sont en cours Dans le secteur de Kursk, il n'y a pas eu de grand développement depuis jeudi La situation des Ukrainiens est toujours précaire On sait que les Ukrainiens ont continué d'engager des unités avec des moyens modernes Notamment des chars M1 américains, M1 Abrams En vain, puisque ça n'a pas fait reculer les Russes Et que la situation devient de plus en plus tendue On en a déjà longuement parlé, mais il n'y a pas eu de modification substantielle en termes de gain de terrain L'élément clé à comprendre est que ce qui motive tout cela est bien sûr la situation militaire La situation militaire sur le terrain Et ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que les Russes avancent Je veux dire, ils progressent Comme je l'ai dit, l'offensive russe, qui a commencé en octobre de l'année dernière A connu des hauts et des bas Elle est actuellement en phase de progression Soledad est sur le point de tomber Comme vous l'avez absolument bien dit Ce matin, 95% de la ville est sous contrôle russe Cela pourrait ne pas être vrai Vous savez, nous recevons toutes sortes de rapports Mais les preuves photographiques et filmiques que nous recevons de là-bas Montrent des troupes russes levant leur drapeau au centre de la ville Tout cela suffit en soi pour nous dire ce qui est sur le point de se passer Ce n'est pas seulement Soledad Ce sont toutes sortes d'endroits Comme vous le dites à juste titre Je ne crois pas à l'histoire selon laquelle Toretsk se serait stabilisé Les Ukrainiens ont à plusieurs reprises parlé de lieux qui se seraient stabilisés Et il s'avère que ce n'est pas le cas Et c'est la même chose pour d'autres endroits sur les lignes de front Comme Chassivyar Toute la situation là-bas a soudainement Si vous preniez vos nouvelles des Ukrainiens Soudainement pris une tournure dramatique pour le pire Cela se détériore là-bas depuis des semaines Mais c'est maintenant devenu très très mauvais Et c'est vrai partout Et c'est vrai dans la région de Kursk Où les troupes ukrainiennes ont été écrasées Même le London Times Je pense aujourd'hui Où c'était le Financial Times A admis que la poche que les Ukrainiens avaient créée Dans la région de Kursk A été réduite de moitié Et est comprimée de tous côtés Il y a apparemment des milliers de soldats ukrainiens Piégés dans toutes sortes d'endroits dans la région de Kursk Et gardez à l'esprit que nous sommes maintenant Dans la saison des pluies Il n'est pas facile de battre en retraite Ou de se déplacer dans des champs bourre Les Russes contrôlent toutes les routes Même lorsque leurs troupes n'y sont pas Leurs drones le font Et leurs drones survolent les cieux nocturnes de l'Ukraine Chaque jour, chaque jour maintenant Nous avons des centaines de drones Géranium 2 Survolant l'Ukraine Il n'y a plus de défense aérienne à proprement parler Et tout le monde s'attend à ce qu'en novembre Les grandes frappes de missiles recommencent C'est donc une situation désastreuse Et ce que nous voyons de la part des Ukrainiens Et de leurs amis Ce sont toutes les manifestations de panique Qui découlent d'un désastre Toutes sortes de choses bizarres et absurdes sont dites Donc, oui, la semaine dernière Nous avions le plan de victoire de Zelensky Dont tout le monde parlait Maintenant, tout est parti Parce que bien sûr, personne ne le soutient vraiment La tête de pont à l'est de l'Oskol Est désormais coupée en deux Mais les Russes, là encore, n'ont pas mené De grands coups d'épaule Pour profiter de la situation dans ce secteur Pour le moment Et j'insiste bien sur la notion de pour le moment Parce que comme on va le voir en abordant Dans le secteur du sud Donetsk Eh bien, le moment peut arriver très vite Où les Russes peuvent accélérer très fort Voilà La Russie et l'Ukraine disent avoir abattu Plusieurs dizaines de drones sur leur territoire dans la nuit Selon Kiev, les défenses aériennes ukrainiennes Ont intercepté 41 sur 80 drones russes Tirés sur plusieurs villes du pays 10 d'entre eux ont été abattus Près de la capitale ukrainienne Ces tirs n'ont fait aucune victime Mais plusieurs infrastructures énergétiques Auraient été gravement endommagées Sur ses réseaux sociaux Le président ukrainien Volodymyr Zelensky A accusé la Russie de perpétrer des agressions quotidiennes Contre les Ukrainiens Et précisé que Moscou avait lancé Plus de 1100 bombes aériennes 560 drones Et 20 missiles au cours des 7 derniers jours Côté russe Le ministère de la Défense a annoncé Avoir abattu 51 drones ukrainiens Au-dessus de son territoire durant la nuit 16 d'entre eux ont été interceptés Dans le secteur de la ville frontalière de Belgorod Où les troupes ukrainiennes Mènent une offensive terrestre depuis le mois d'août Elles y contrôlent quelques centaines de kilomètres carrés De territoires russes Moscou a également affirmé Avoir pris un village dans l'oblaste de Donetsk Où les troupes russes progressent depuis plusieurs mois Concernant le sud Donetsk On va afficher la carte Donc c'est la région qui part de Pokrovsk Vous le voyez tout au nord Qui est encadrée en rouge Et qui va jusqu'à là où se trouvait au sud Tout en bas de la carte Ougledar Ougledar pour nous les français Et donc depuis ce week-end On a eu plusieurs avancées Alors je vous ai mis les attaques russes Qui ont permis des progrès Avec des flèches pleines Les traits bleus marquent les principales lignes de défense Fortifiées Coucou Antoine De l'armée ukrainienne Et puis les flèches avec des pointillés Ce sont les axes de progression possibles De ces attaques russes De ces 72 dernières heures Et donc les attaques russes Ont réussi à chasser les ukrainiens de ces lidovées Donc il n'y a pas eu de long siège de la ville Comme d'habitude les russes avaient laissé une porte de sortie Là à l'ouest de la localité Et il semblerait que contrairement A ce qu'on pouvait craindre pour l'armée ukrainienne Les ukrainiens ont fini par décider de se replier Alors on ne sait pas encore On n'a pas vu beaucoup d'images Sauf pour constater que l'ensemble du bâti N'avait pas été complètement écrabouillé Par des bombardements Comme c'était le cas dans d'autres villes pour le moment Globalement la ville était assez intacte Les combats ont duré environ un mois Et se sont effectivement plutôt déroulés autour Que dans le cœur même de la ville On verra si les ukrainiens en partant Ont abandonné beaucoup de véhicules Ou beaucoup de matériel lourd Faute de pouvoir se retirer avec Parce que je le rappelais la semaine dernière Les grands axes routiers Qui permettaient de sortir de ces lidovés Étaient déjà coupés par l'armée russe Donc c'était à travers champ ou rien Donc on verra combien de prisonniers Combien de trophées en termes de matériel ont été pris Mais je pense qu'on a évité le pire pour les ukrainiens Parce qu'ils ont fini par abandonner leur position Plutôt que de faire Cameroun bêtement Et de perdre du monde bêtement Puisque je le rappelle L'objectif des russes c'est l'attrition L'objectif premier des russes c'est l'attrition De l'armée ukrainienne Et pas l'occupation de territoire C'est un objectif secondaire Isoler la Russie a complètement échoué Nous avons eu le sommet des BRICS Les ukrainiens ont essayé de prétendre Que le sommet des BRICS C'était en fait retourné contre les russes Parce que soi-disant Les participants au sommet des BRICS Ont appelé à une résolution pacifique du conflit J'ai lu la déclaration finale des BRICS Pas la finale La déclaration principale La déclaration de Kazan Elle ne fait aucune référence à l'Ukraine L'Ukraine n'y est même pas mentionnée Ce qu'elle mentionne C'est l'importance de la résolution pacifique des différents Autant que possible Et la médiation, etc. Mais elle n'apporte aucun soutien à l'Ukraine Il n'y a rien là que les ukrainiens puissent exploiter Donc, isoler la Russie a échoué Nous arrivons maintenant à la prochaine série d'histoires absurdes et de fantasmes Dont la plus extrême en ce moment Celle qui attire toute l'attention Et l'histoire selon laquelle il y aurait 8200 ou 12000 ou 15000 soldats nord-coréens Se dirigeant vers l'Ukraine Se préparant à combattre les russes là-bas Aucune explication Aucune véritable explication de quiconque Sur les raisons pour lesquelles Les russes voudraient que les nord-coréens combattent en Ukraine Les nord-coréens ont catégoriquement nié cette histoire D'ailleurs, un fait auquel personne ne semble prêter attention J'ai lu quelque part que ces photographies De ces soi-disant soldats nord-coréens S'entraînant en Russie Sont en réalité des photographies de soldats laossiens Des soldats du Laos S'entraînant en Russie Quoi qu'il en soit Je ne sais pas si c'est vrai ou non Il pourrait y avoir des soldats nord-coréens Qui s'entraînent en Russie Ce qui a déclenché cette histoire aujourd'hui C'est que la Corée du Nord et la Russie Ont récemment conclu un traité de sécurité entre elles Dans lequel elles se déclarent formellement alliées Pour ainsi dire Et Poutine a maintenant présenté cela Pour ratification par la Douma Donc les gens ont réagi Les Ukrainiens ont dit Vous savez, cela prouve que la Corée du Nord Est maintenant impliquée dans la guerre Leurs troupes arrivent Nous voulons la paix Toutes les raisons de penser que ces troupes arrivent Cela prouve que des tiers sont impliqués dans cette guerre Les nord-coréens spécifiquement Cela signifie donc que d'autres pays D'autres tiers Nos alliés Les puissances occidentales Devraient envoyer des troupes en Ukraine C'est vraiment de cela qu'il s'agit C'est une tentative de justifier Ou de persuader l'Occident D'envoyer des troupes en Ukraine J'en suis arrivé à la conclusion claire Que cela ne va pas se produire Et là, on voit que Alors, en ce qui concerne Selydové Là, les Russes peuvent maintenant Continuer le long de la fameuse voie ferrée Qui leur a permis d'encercler Selydové au sud Et progresser sur un axe légèrement Est-Nord-Est Pour envelopper Pokrovsk et son agglomération Et déborder plus qu'envelopper d'ailleurs Déborder Pokrovsk par le sud-sud-est Et donc l'isoler à son tour Pour les autres combats Dans la partie nord de ce que j'appelle Le saillant de Kourakhivka On voit qu'une partie des attaques russes Peut déboucher le long de la fameuse route Qui relie Pokrovsk à Andrivka Dont on a longuement parlé jeudi dernier Et qui constitue l'un des axes De la logistique ukrainienne dans la zone Et l'axe presque principal Notamment entre Pokrovsk et Andrivka Et on a donc d'autres attaques Qui elles peuvent déboucher de Khrnik Et s'en prendre donc à la localité De Dachene ou d'Andrivka Dans les jours qui viennent D'autant que Là encore on en a parlé jeudi dernier Les assauts se poursuivent Donc juste au sud des réservoirs Dans la zone de Kourakhivka Où là les russes sont entrées Dans les premières maisons Les premiers pâtés de maison A l'est de la ville Et là où il y a eu La grande avancée De ces 72 dernières heures Et bien c'est dans le sud Alors on a toujours On va commencer donc Légèrement à droite sur la carte Dans le secteur de Novo-Mikhail-Evka On a toujours des attaques russes Qui ont lieu Qui sont plutôt semble-t-il Des attaques de fixation Parce qu'elles ne progressent pas énormément Mais là où il y a eu Beaucoup de changements C'est d'abord dans le secteur De Bojavlenka Où là les russes sont arrivés A pénétrer dans la ville On pensait que Vous vous souvenez peut-être De la carte de jeudi dernier Les ukrainiens avaient commencé A construire des lignes de défense Et bien ça n'a pas suffi Les russes sont rentrés Dans la ville Et les combats se déroulent Désormais dans la ville Et puis Depuis Pristivka Vous avez eu donc Cette attaque vers Donc c'est Chaktarské Où là encore Les russes sont entrés Dans la ville C'était hier matin Et les combats Se déroulent désormais Là encore Dans l'agglomération Alors les ukrainiens tiennent encore Le coup Ce matin A 9h passée Mais on va voir Dans les jours qui viennent Parce que ce sont des zones Qui sont peu Aménagées en termes de défense Et on voit mal Comment Étant donné le peu D'axes routiers Vous le voyez Les axes routiers Principaux Sont marqués Comment les ukrainiens Vont pouvoir Amener Des renforts Et même facilement Évacuer leurs troupes De ces deux zones Parce qu'il ne reste plus Qu'une route Qui va de Novosilka A Korakové Et c'est tout La semaine dernière Vous excluyez Toute négociation Avec les russes Vous disiez Que vous n'alliez pas Négocier avec les russes Du tout Maintenant Vous revenez sur une histoire Qui a circulé Cet été Selon laquelle L'Ukraine Et la Russie Étaient sur le point De s'accorder Sur une trêve Concernant les attaques Sur les infrastructures Énergétiques De l'autre Zelensky dit Discutons de cela Et mettons-nous d'accord Et cela pourrait être Un premier pas Vers plus de négociations C'est le même homme Comme je l'ai dit Qui menaçait la Russie Avec des armes nucléaires Et rejetait les négociations La semaine dernière Il propose maintenant Cela cette semaine Nous avions la même histoire Cet été Les russes l'ont nié A l'époque Ils ont dit Qu'il n'y avait Aucune vérité Dans cette histoire A ce moment-là Dans l'émission Que nous avons faite Sur le Durand Le vice-ambassadeur De la Russie A l'ONU Dmitry Poliansky Que j'ai interviewé Avec Glenn Dizen M'a spécifiquement dit Vous savez Nous n'avons aucune connaissance De contact avec les Ukrainiens Et Lavrov a déclaré Que cette histoire N'était qu'un stratagème Des Ukrainiens Pour essayer d'impliquer Les russes Dans un groupe de travail Qui tentait de faire accepter Le plan de paix De Zelensky Les russes montrent Un silence complet A ce sujet Ils ne sont absolument Pas intéressés Par cette idée Pourquoi acceptaient-ils Une telle chose En ce moment Donc voilà La situation Ce matin Lundi De l'armée ukrainienne Dans le secteur Du sud Donetsk Avec des risques D'exploitation Très intéressants Pour l'armée russe Dans la profondeur Sur plusieurs dizaines De kilomètres L'administration A Washington Leur seul intérêt Est de maintenir La guerre Jusqu'à l'élection Et probablement Jusqu'à l'investiture Du nouveau président Afin qu'ils puissent Tous s'en aller En disant que le désastre Ne s'est pas produit Sous leurs responsabilités Et les européens Sont laissés assécher Ils n'ont aucune idée De ce qu'il faut faire Vous le voyez Donc les russes Ont pris Alexandropil C'est la petite ville Qui est encadrée En rouge Le long Donc là Il y a une rivière C'est la Vovcha Si je ne dis pas de bêtises Ils viennent de border Vovcha Pardon Ils viennent de border La rivière Hier Et on a commencé Enfin A voir Les forces ukrainiennes Évacuer Khorachivka Je vous ai mis La ligne turquoise De la logistique Ukrainienne Et vous voyez Qu'il n'y a aucun axe Routier Qui part De cette route là Qui est donc L'axe principal De la logistique Ukrainienne Dans cette sous-zone tactique Il n'y a aucune route principale Qui part vers Khorachivka Qui ne soit pas Sous le contrôle russe Donc ça veut dire Que là encore Pour s'évacuer C'est soit A travers Des chemins secondaires Soit A travers les champs Donc s'il y a Des défenseurs Des fantassins En nombre Ils peuvent s'évacuer A pied De nuit Etc Ou par petits groupes Isolés Mais tout ce qui est véhicule Si ça tente de passer Dans ce secteur là Ça va être un baltrap Pour l'armée russe Qui va pouvoir Comme au sortir Davdivka Vous en souvenez peut-être En février dernier Détruire à satiété Tous les véhicules Qui tenteront De forcer le passage Il y a eu des dizaines De milliers de soldats Polonais Par exemple Combattant en Ukraine En uniforme ukrainien Tout le monde le sait Des officiers polonais De haut rang Ont été impliqués Dans les combats En Ukraine Tout le monde le sait C'est un secret De polichinelle Qui est librement discuté En privé A travers l'occident également Les russes L'ont enregistré De nombreuses fois Déjà en été Si vous vous souvenez Il y a eu une frappe De missiles russes Sur un hôtel À Kharkov Il y avait Là-bas Des soi-disant Volontaires français Encore une fois Il était largement connu Qu'il s'agissait De personnes De la Légion étrangère Française En théorie Ils avaient quitté La Légion Et avaient été enrôlés Dans les forces ukrainiennes Mais tout le monde Savait qu'ils étaient là Sur les instructions Du gouvernement français Donc cela ne fait Absolument Aucune différence Cela ne serait pas différent De ce qui se passe Déjà Dans le conflit En Ukraine Depuis un certain temps Et cela Ne va pas changer La trajectoire De la guerre 3 000 soldats coréens 12 000 soldats ukrainiens 15 000 soldats ukrainiens Coréens Ne vont pas changer Une guerre Où l'armée russe Est estimée Par les ukrainiens A 840 000 D'ici la fin de cette année Je veux dire C'est juste un ajout utile En termes de chiffres A ce total Mais cela ne va guère Changer quoi que ce soit De manière significative Ça veut dire Une paix de concession Territoriale Mais ce qui va se passer C'est quoi Ça va être Un statut de neutralité Très probablement Une frontière Qui va passer Par le rapport de force Sur le terrain Aujourd'hui Quand nous n'allons pas Nous n'allons pas La reconnaître A juste titre On va faire comme Pour l'Allemagne divisée On n'avait pas reconnu Comme pour la Crimée Ça serait pareil Oui pour la Crimée Pour l'Allemagne On n'a jamais reconnu Officiellement Que l'Allemagne Était coupée A vie Pareil pour la Corée Il y a deux Corées Il y aura Une partition Et après Absolument majeure Que personne ne se pose Du parti au pouvoir Qualifiée de pro-russe Et anti-européen La présidente géorgienne Et l'opposition Ne décolèrent pas Salomé Zorabishvili Qui appelle la population A manifester Dénonce une falsification Du scrutin Et une ingérence De Moscou L'opposition Je vous remercie de la France, la France, la France, la France. Je vous remercie. Je vous remercie à l'avenir d'un futur européen. Je vous remercie. Face à un processus électoral entaché d'irrégularité, selon des observateurs, Washington et Bruxelles réclament une enquête. Donc là, celle-ci, elle est terminée. C'est celle, bien sûr, de Géorgie, qui se sont terminées hier. L'élection législative ou la coalition des partis qu'on pourra qualifier de patriotiques, qui veulent sauvegarder l'indépendance de leur pays, l'a emportée assez largement avec, je crois, quelque chose comme 54% des voix. Tandis que les pro-US, pro-UE, pro-OTAN, les amis de notre sémillant, son nom va m'échapper, ah oui, le petit Glucksmann, voilà, je ne retrouvais plus son nom. Entre BHL et lui, ils perdent Glucksmann. J'ai des fois du mal à m'y retrouver, tellement on est dans des hauteurs philosophico-politiques. Donc voilà, le petit Glucksmann, il a vu ses copains se prendre une raclée électorale. Alors bien évidemment, on crie au loup, parce que là, c'est, ah oui, les urnes ont été bourrées. Alors quand le résultat est comme en Moldavie la semaine dernière, avec des, je ne sais pas, 10 000 voix d'écart, on peut se dire, oui, il y a des problèmes. Mais là, il n'y a pas de, enfin, la victoire du camp patriotique géorgien est nette, claire et précise, et il n'y a aucune contestation possible, vu l'ampleur de la victoire des gens qui veulent que leur pays reste indépendant et ne soit pas placé entre, encore une fois, comme Maïdan, entre les mains des Kagan et compagnie. La Géorgie, ce matin, avec la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives ce week-end. Oui, dans l'éprouvant jeu de loi que constitue le parcours d'adhésion à l'Union européenne, la Géorgie avait reculé de trois cases au printemps, avec l'adoption d'une loi sur les agents étrangers, une loi directement copiée sur l'arsenal du Kremlin pour faire taire les récalcitrants contaminés par l'Occident. Eh bien, ce week-end, la Géorgie est tombée sur la tête de mort, celle qui vous renvoie à la case départ. Les quatre partis d'opposition qui avaient scellé un pacte pro-européen n'ont obtenu que 37% des voix. Le parti au pouvoir, le rêve géorgien, 54%. Les 500 observateurs de l'OSCE dénoncent des conditions de jeu inégales. Concrètement, le parti au pouvoir a triché avec des achats de votes, des cas flagrants d'intimidation avant, pendant et après le scrutin. Les observateurs, d'ailleurs, enfoncent une porte ouverte. On savait déjà que le rêve géorgien avait dépensé à lui seul plus que les 27 partis en lice, que les médias d'État avaient relayé sa campagne avec une bassesse pleine de zèle. Et les vidéos sur les réseaux sociaux montrent ses gros bras en action. Alors, évidemment, l'Europe s'indigne. C'est l'une de ses spécialités. Le Parlement européen avait envoyé des observateurs. Il faisait doublon, évidemment, avec ceux de l'OSCE. Mais on peut comprendre, l'été s'attarde sur les bords de la mer Noire. Géorgien et géorgienne gagnent à être connus. Les parlementaires ont donc vu bourrer les urnes. Et des observateurs se faire bourrer de coups de poing. Ils ne sont pas venus pour rien. Le président du Conseil européen, c'est encore l'inénarrable Charles Michel, fait les gros yeux. Bruxelles avait averti que les chances de la Géorgie de rejoindre un jour l'Union dépendraient de ses élections. Si on avait voulu convaincre le régime de saboter le scrutin, on ne s'y serait pas pris autrement. Mais un autre président européen, qui ne préside ni le Conseil européen, ni la Commission européenne, mais le Conseil de l'Union européenne, le poste qui tourne tous les six mois, je l'ai nommé Victor Orban, débarque ce matin à Tbilissi. Le président hongrois vient en visite officielle pour deux jours. Elle a été annoncée samedi. Il venait de féliciter le rêve géorgien pour son écrasante victoire. C'est lui qui dit écrasante. C'est le mot juste. S'il avait voulu discréditer l'Europe, celui-là ne s'y serait pas pris autrement. Alors la présidente géorgienne, Vincent, appelle à des manifestations en masse à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est une cohabitation qu'on n'a pas encore expérimentée en France. Pas la lutte sourde au couteau, la guerre ouverte. Salomé Zourabitchvili est l'ennemi déclaré du rêve géorgien et de son patron, l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Autrefois, ils étaient alliés. Et puis le parti a décidé de rompre avec l'Occident pour retourner dans le giron russe. Et ce virage à 180 degrés, qui date de 2021, ça a déclenché une véritable rupture. La guerre en Ukraine a fourni un alibi, les partis pro-européens étant dénoncés comme des partis pro-guerre et les occidentaux comme des faux frères qui veulent ouvrir un deuxième front dans le Caucase. Bref, la présidente Zourabitchvili voit l'Union Européenne comme une phare dans le brouillard, une bouée de sauvetage, la seule chance d'échapper à l'ours russe qui est dans la cage mitoyenne. Son pouvoir est symbolique, son mandat se termine, mais elle ne veut pas inaugurer les chrysanthèmes, elle voudrait des roses, une révolution des roses, comme celle qui a libéré la Géorgie des vieux clans soviétiques il y a de sa 20 ans. On saura dans la journée si les géorgiens la suivent. Elle est courageuse, son prédécesseur, Mirail Saakashvili, croupit en prison depuis des années. Le Kremlin est rancunier et sa vengeance implacable. Franchement, quelle comédie ! Quand je dis quelle comédie, je parle du référendum en Moldavie où l'Union Européenne parle d'un triomphe. En réalité, l'Union Européenne nous vendait ce référendum comme un plébiscite pour l'adhésion. Or, que disent les résultats quand on les analyse ? Oui, oui, le oui à l'Union Européenne l'a emporté de justesse, soyons honnêtes, avec seulement 50,5% des voix, soit 13 000 petites voix d'écart dans tout le pays. Et ce résultat, la présidente Maria Sandou, présidente de Moldavie, le doit surtout aux Moldaves qui résident à l'étranger, pas à ceux qui vivent en Moldavie. Parce que si vous regardez le vote des Moldaves vivant en Moldavie, eh bien, 54% ont dit non à l'Union Européenne. Et encore, ce chiffre est sous-estimé parce que la Transnistrie, qui est la région russophone, n'a quasiment pas voté. 400 000 inscrits dans cette région et seulement 15 000 votants. La vérité, c'est que le peuple moldave, celui qui vit en Moldavie, ne veut pas à la majorité de l'Union Européenne. Mais ce bien plus cocasse encore, c'est que les autorités moldaves ont délibérément exclu les Moldaves vivant dans certains pays, et notamment en Russie, du vote du 20 octobre. En effet, la commission centrale de Moldavie avait autorisé l'ouverture de seulement deux bureaux de vote en Russie. Vous voyez la superficie de la Russie. Où seulement d'ailleurs 10 000 bulletins de vote avaient été envoyés. Et dans le même temps, le ministre moldave des Affaires étrangères dit que plus de 300 000 citoyens moldaves vivent sur l'ensemble du territoire russe. 10 000 bulletins de vote pour 300 000 citoyens qui ne peuvent voter que dans deux villes. Bref, deux bureaux de vote sur des milliers de kilomètres pour un scrutin aussi déterminant. C'est se moquer du monde, ou plutôt non. C'est le meilleur moyen que ces gens-là ne votent pas. Mais bien sûr, l'Union Européenne s'en fiche. Elle voit ce qu'elle veut, comme d'habitude, et donc ce référendum est une grande preuve d'amour pour l'Union Européenne. Elle prétend dénoncer les ingérences partout dans le monde, mais en Moldavie, elle arrose le pays d'euros avant même le vote. Mme van der Leyen avait annoncé un cadeau de 1,8 milliard d'euros juste avant le référendum. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas de chantage, qu'il n'y a pas d'achat de voix déguisée. Mais plus inquiétant encore, à votre avis, qui va payer ce 1,8 milliard d'euros ? Eh bien, je pense que vous avez deviné. En partie encore les Français, puisque je vous rappelle qu'on paye en général un peu plus de 18% des dépenses de l'Union Européenne. Et donc, les Français, pour ce référendum, vont dépenser 333 millions d'euros, puisque c'est la part de la France dans cette fameuse dotation cadeau pour la Moldavie. Pendant que Bruxelles se frotte les mains d'avance, les Moldaves, eux, continuent de vivre avec un salaire minimum de 258 euros par mois. Avec une telle disparité, si la Moldavie entre dans l'Union Européenne, ce sera un nouveau problème pour la France. Délocalisation et concurrence déloyale. Encore une fois, ce sont nos emplois, nos entreprises qui risquent d'en payer le prix fort. Et finalement, que gagnent les Moldaves dans cette histoire ? Rien. Si ce n'est un pays qui est plus divisé que jamais, puisqu'un référendum a dit oui, mais ceux qui vivent dans le pays ont dit non, et en réalité, c'est ceux qui vivent à l'étranger qui ont fait basculer le choix. La réalité, c'est que l'Union Européenne ne fait plus rêver. Elle impose ses règles, elle impose ses intérêts et se moque de la volonté des peuples. C'est l'Union Européenne qui impose ses choix, c'est celle-là qui est rejetée. Nous, nous continuons à défendre l'Europe des nations, respectueuse du choix des peuples, respectueuse de l'intérêt des peuples. À celle-là, nous disons oui, mais ce n'est pas celle que nous propose Bruxelles. En Lituanie, l'opposition de centre-gauche remporte les élections législatives face aux conservateurs. Grâce à cette victoire, la chef de file des sociodémocrates, Vilja Blinke-Vouchite, âgée de 64 ans, est connue pour sa défense des questions sociales à toutes les chances de devenir première ministre. Avec 52 sièges sur 141 que compte le Parlement, le Parti social-démocrate espère former une coalition. Selon les résultats partiels, les démocrates chrétiens de la première ministre sortante Ingrida Simonit gagnent 28 sièges, alors que le Parti populiste, mené par un ancien député, récupère 20 sièges et se place en troisième position. Afin d'obtenir une majorité absolue, le Parti social-démocrate, qui avait déjà dirigé le gouvernement de 2012 à 2016, mise sur une coalition avec l'Union démocratique et l'Union populaire des paysans lituaniens. Ensemble, ils totaliseraient 74 sièges au Parlement. Cette semaine, un satellite de Boeing a explosé dans l'espace. Est-ce que ça arrive souvent ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Et est-ce que ça pose le problème de la pollution spatiale ? Alors, la cause exacte, on ne la connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que ça a été déclaré comme un événement foudain. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. C'est le satellite Intelsat 33E. C'est un satellite de télécommunication qui est sur orbite géostationnaire. À 36 000 km classiquement, c'est des satellites avec lesquels, notamment, on prend la télévision par satellite avec une parabole. Donc, la destruction était soudaine. On n'a pas la cause. Mais ça pourrait être, par exemple, qu'il pourrait avoir été heurté par un autre débris. Mais on sait que ce satellite avait eu des soucis de propulsion. Avant, ça avait d'ailleurs réduit sa vie orbitale de 3 ans. C'est-à-dire, au lieu de durer 18 ou 20 ans, il était plutôt à 15 ans. Et là, donc, il s'est cassé en morceaux. Le problème, ce n'est pas tellement que le satellite ne fonctionne plus, puisqu'ils ont basculé les opérations de télécom sur d'autres satellites. Le problème, ce sont les débris qui ont été générés par cet événement. Alors, hier, on a eu le droit à un immense meeting au Madison Square Garden de New York. Meeting républicain. On a vu notamment des gens comme Tucker Carlson prendre la parole avant Donald Trump, bien évidemment. Donc, ça a été un vaste, enfin, très très grand meeting, un vaste succès en termes de mobilisation. 20 000 personnes chauffées à blanc. On en a parlé partout dans les médias. Mais ce qu'on notera dans les commentaires auxquels on a pu encore avoir lieu de la part des démocrates, c'est la prise de parole totalement délirante de Mme Hillary Clinton, qui est venue comparer ce meeting à celui qui a eu lieu dans cette même salle. Vous savez, le Madison Square Garden, c'est une salle un peu comme ce dont on s'est inspiré, nous, en France, avec le Palais Omnisport de Paris-Bercy. On peut y faire des concerts, on peut y faire des meetings politiques, on peut faire du sport, etc., à l'intérieur. Et là, Mme Clinton a comparé ce rassemblement, ce meeting politique, à celui qui avait eu lieu en février 1939. Vous allez voir, il remonte très loin dans l'histoire de ces contemporains qui ont un engouement pour l'histoire qui reste assez limité, en disant que c'était exactement le même meeting que celui qui avait été tenu par le German American Bund, l'équivalent du parti nazi américain de l'époque, qui était dirigé par un homme qui s'appelait Kuhn. Et effectivement, le 20 février 1939, donc à quelques mois du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y avait eu déjà dans cette salle, sous les bannières nazis des Américains, enfin des Américains nazis, un rassemblement qui avait eu autant de succès auprès des partisans de ce monsieur et des idées nationales socialistes. Et on avait à l'époque accueilli à peu près le même nombre de personnes dans le Madison Square Garden. Il y avait même eu un juif américain qui était venu pour essayer de perturber le meeting. le meeting, il avait presque été lynché, heureusement il n'avait pas été tué, mais en plus c'est lui qui avait pris une amende parce qu'il avait perturbé un meeting public. Voilà, donc Madame Hillary Clinton compare le meeting des Républicains hier à ce que faisait le parti nazi américain avant le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le German American Bund. Donc on est encore dans cette idée que, voilà, les Républicains et Trump, c'est Hitler, c'est la prise de pouvoir par les armes demain, puisque Trump a dit qu'il emploierait tous les moyens légaux, y compris l'armée, pour lutter contre les forces de l'intérieur qui s'opposent, ou qui s'opposeraient à la mise en œuvre de son programme, et bien ça y est, c'est Hitler ante portas à nouveau. On est dans un délire complet, Trump a été président pendant 4 ans, il n'a pas violé la constitution et les droits fondamentaux des Américains pendant cette période, il n'y a aucune raison, je reprendrai la phrase du général de Gaulle, il n'y a aucune raison qu'à plus de 70 ans passés, Donald Trump entame une carrière de dictateur. Et puis la présidentielle aux Etats-Unis, à 8 jours de l'élection, Donald Trump et Kamala Harris repartent sur le terrain, aujourd'hui dans deux états clés. Kamala Harris dans le Michigan, mission périlleuse pour la candidate démocrate, calmer la colère de la communauté américano-arabe opposée au soutien des Etats-Unis à Israël, Donald Trump lui sera en Géorgie, les Américains qui le souhaitent peuvent déjà voter par correspondance, plus de 40 millions d'électeurs ont fait ce choix, et quelques tendances se dessinent, Aviva Frit, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Oui, le résultat sera connu après la clôture des bureaux de vote le 5 novembre, mais on sait déjà qu'environ 42% de ces votes anticipés viennent de démocrates, 40% de républicains et 18% d'indépendants. Mais attention, aux Etats-Unis, quand on s'inscrit sur une liste électorale, on déclare son affiliation politique, rien n'empêche ensuite un électeur inscrit comme républicain de voter démocrate et vice-versa. Dans les deux camps, on pousse pour qu'un maximum de personnes votent avant la date fatidique, même Donald Trump, qui s'est toujours montré très hostile à cette pratique, l'encourage désormais. Les républicains doivent gagner, et pour battre les démocrates qui détruisent notre pays, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Que ce soit le vote anticipé, par correspondance ou en personne, nous protégerons le vote. Le vote anticipé est censé garantir un processus plus sûr, mais de nombreuses rumeurs de tricheries non avérées circulent déjà. Et il y a bien eu quelques problèmes. La Pennsylvanie, qui devrait se jouer à quelques voix, a découvert environ 2500 inscriptions électorales frauduleuses, la preuve pour les responsables des élections, que les garde-fous anti-fraude fonctionnent correctement. Pedro Sánchez a entamé ce lundi sa première visite officielle en Inde. A son arrivée, il a inauguré en compagnie de Narendra Modi une usine d'assemblage d'avions militaires dans l'ouest du pays. Un projet né de l'alliance entre le géant indien Tata et Airbus. Il s'agit de la première visite d'un premier ministre espagnol en Inde en 18 ans. Depuis le déplacement de Narendra Modi en Espagne en 2017, les relations diplomatiques entre Madrid et New Delhi semblent se renforcer. Le commerce bilatéral entre les deux pays s'élevait à près de 10 milliards de dollars en 2023. Nous sommes avec Dorian Malovitch, chef du service Asie pour le journal La Croix, correspondant à Tokyo. Bonsoir. Quelles peuvent être les conséquences de cette défaite annoncée du parti du premier ministre Shigeru Ishiba ? Et surtout, comment l'expliquer ? Alors si ces sondages sortis des unes se confirmeraient, ce serait vraiment un résultat sans précédent. Ce serait une véritable débâcle pour le parti libéral-démocrate. Quand même, comme vous l'avez dit, depuis 70 ans pratiquement, sauf une petite coupure en 2009 et jusqu'à 2012, ce parti a la mainmise sur la politique du Japon sans discontinuer. Aujourd'hui, vu le visage des responsables politiques au siège du parti du PLD ce soir, on sent bien que la majorité va leur échapper, que l'alliance avec leur allié historique, le Coméito, aussi risque de leur échapper. Ça va être assez compliqué de maintenir ce gouvernement. On parle déjà de démission, parce qu'il serait responsable, finalement, à peine un mois arrivé au pouvoir, de cette débâcle. Et ces problèmes, ces accusations de caisse noire et de lien également avec l'église de l'unification, qu'on appelle la secte Moon en France, ont aussi complètement sapé la crédibilité du PLD et ont ouvert un boulevard pour l'opposition qui, je le rappelle, n'est pas si libérale ou plus ouverte que le PLD et qui aura beaucoup de mal à s'unir avec d'autres petits partis d'opposition. Donc, s'ouvre aujourd'hui un peu une période d'instabilité au Japon. L'économie du pays ne va pas bien. La crédibilité politique s'effondre et les marchés financiers ne sont pas habitués à avoir le Japon déstabilisé. Et ça risque d'avoir un coup sévère sur la monnaie, le Yen, qui risque aussi de s'effondrer. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a proposé dimanche deux jours de trêve afin de faire libérer quatre otages dans la bande de Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Bien que l'Égypte joue un rôle clé de médiateur aux côtés du Qatar et des États-Unis, c'est la première fois que le président égyptien propose publiquement un tel plan. Cette étape, selon lui, marquerait à la fois un premier pas vers un cessez-le-feu complet et l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave assiégée. Cette déclaration intervient alors que des frappes israéliennes continuent de faire de nombreux morts. Des bombardements sur une école abritant des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Châtie, situés dans le nord de Gaza, ont tué au moins 11 personnes selon les autorités locales. D'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 42 847 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués dans l'offensive israélienne. Alors maintenant, on va parler de la situation au Proche-Orient, et bien sûr, on va commencer par ce qui s'est passé avec la riposte israélienne contre l'Iran. Alors, bien évidemment, on va tout de suite souligner le caractère limité de cette riposte par rapport à tous les scénarios qu'on avait pu analyser ou qu'on avait analysés pour nous sur les grands canaux d'information, comme d'habitude, ça devait être une attaque de très grande importance pour bloquer ce qui est le nerf de la guerre pour l'Iran, c'est-à-dire ces exportations de pétrole en attaquant les terminaux pétroliers. Malheureusement, pour les Israéliens, les Américains ont dit non, 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 il ne faut absolument pas faire tout ça, parce qu'avec l'augmentation que ça produirait du prix du baril, c'est hors de question, en plus, avant les élections aux États-Unis, donc les Américains ont vraisemblablement freiné des cas de fer, il n'était pas question non plus, semble-t-il, de toucher aux infrastructures ou de tenter de toucher aux infrastructures du programme nucléaire iranien, et donc on est resté sur quelque chose, où donc on a eu autour de Téhéran plusieurs infrastructures et installations qui ont été touchées, vous avez les photos, il y a deux complexes, donc celui de Parchin, où donc là on assemble des moteurs pour les missiles, qui ont été touchés, on voit donc certains bâtiments, ils sont entourés, vous le voyez, par des petits ronds pointillés qui ont été vraisemblablement donc, ou détruits, ou endommagés par les frappes israéliennes, c'est pareil sur un autre site, donc à chaque fois c'est des sites qui servent à l'assemblage et à la production des missiles iraniens, donc c'est un message quand même important qui est envoyé à l'Iran, c'est-à-dire que vu que l'Iran a frappé avec ce genre de vecteur le territoire israélien, on vise les installations qui permettent leur production, et donc vous avez eu la même chose sur la base, donc le site de Kogir, voilà, où là encore on vous montre des bâtiments qui ont été détruits via ces petits ronds en pointillés, on a eu deux morts parmi les soldats iraniens qui donc se trouvaient sur ces sites ou sur d'autres sites dont on n'a pas encore eu les images satellites. Pas d'appel aux représailles au lendemain des frappes israéliennes sur des sites militaires en Iran. Ce dimanche, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé que l'attaque ne doit être ni exagérée ni minimisée, et a appelé les responsables iraniens à décider comment réagir dans l'intérêt de la nation et du peuple. De son côté, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que les frappes avaient gravement endommagé l'Iran et atteint tous les objectifs d'Israël. L'attaque de samedi a endommagé des installations d'une base militaire secrète au sud-est de Téhéran et tué quatre soldats iraniens. Que bien évidemment, les avions israéliens n'ont pas réussi à survoler l'espace aérien iranien. La majorité de ce qu'a été... Donc ce sont des avions de chasse qui ont été porteurs de cette frappe. On parle dans certaines sources. Alors là encore, je dis on parle, c'est à vérifier de presque 200 appareils. Ça me paraît quand même extrêmement nombreux par rapport au nombre de frappes finalement effectuées. Donc là encore, on est en attente de confirmation de ce type d'informations. Mais donc on a vu ces appareils éviter bien sûr l'espace aérien iranien et tirer vraisemblablement depuis l'espace aérien irakien avec beaucoup plus de facilité en ce qui concerne les défenses anti-aériennes irakiennes qui sont beaucoup beaucoup moins nombreuses, voire inexistantes dans pas mal de régions. Ce qui a permis de mener cette attaque correctement. Reste à savoir ensuite quel est le degré d'implication du renseignement américain en termes d'images satellites, de guidage, de brouillage électronique, etc. Tout ça reste encore, je dirais, à analyser. Maintenant, je pense que vu l'ampleur des dégâts, vu que les communiqués à la fois du gouvernement iranien, des gardiens de la révolution sont très optimistes pour dire voilà, on n'a presque pas subi de dommages, on a arrêté 99% des frappes, etc. C'est-à-dire qu'on a en miroir les communiqués qu'on a vus du côté israélien il y a un mois. On est les meilleurs, on a tout arrêté. Et donc comme ça, on limite la casse. Et du côté de la rue, en Iran, les gens se disent, voilà, notre gouvernement, notre armée ont fait le boulot, les Iraniens sont satisfaits devant cette situation. Et je pense que si réplique il y a, ce serait une grave erreur de leur part parce qu'ils rentreraient complètement dans le jeu d'Israël, chose qu'ils n'ont pas voulu faire jusqu'à maintenant, il faut le rappeler. On est quand même passé aujourd'hui au-dessus de la barre des 100 000 blessés officiellement reconnus du côté palestinien. On est bientôt arrivé, malheureusement, à 43 000 morts. Donc une fois encore, tout ça, c'est des chiffres officiels consensuels sur lesquels s'entendent aussi bien le ministère de la Santé du Hamas que les ONG, que le département d'État américain. On a déjà rappelé que tout ça était probablement beaucoup plus élevé par rapport aux effets indirects. Ces chiffres-là concernent les morts tuées par les opérations militaires. Ceux qui meurent des conséquences de l'opération israélienne, eux ne sont pas comptabilisés correctement, de manière exhaustive. Et maintenant, le Lancet, cet été, nous parlait de 180 000 morts. Alors malheureusement, on devrait probablement maintenant être au seuil des 200 000 morts, ce qui est absolument catastrophique. D'autant que, voilà, les réseaux d'information généralistes avaient les yeux braqués sur la riposte israélienne en Iran. La situation à Gaza et en Cisjordanie, c'était le cadet de leurs soucis et celle au Liban, un tout petit peu moins, puisqu'il y a eu le sommet organisé pour trouver des moyens d'aider le Liban, auxquels a participé notamment Emmanuel Macron. Donc, voilà, on en a un petit peu plus parlé, mais c'est tout. Les frappes aériennes, vous le voyez, il y a toujours ces petits symboles verts et blancs qui marquent les lieux des bombardements israéliens. En termes de victimes, on est donc à 2 653 morts et 12 360 blessés parmi la population libanaise, avec des destructions qui sont de plus en plus importantes sur tout ce qui est infrastructures, à la fois dans les villages, dans les villes. C'est absolument catastrophique. Donc, hier, l'armée de l'air israélienne a notamment encore frappé les quartiers sud de Beyrouth qui sont tenus par le Hezbollah. On a donc des cibles qui sont annoncées dans les communiqués israéliens comme quoi c'était des sites de production d'armes ou des dépôts de munitions. Du côté du Hezbollah, on revendique, pareil, des bombardements du nord d'Israël, donc la ville de Haïfa, de Safed. Et on nous annonce également, alors ça c'est les médias libanais qui le disent, qu'une des batteries du système d'ôme de fer dans le secteur d'Acre aurait été détruite par des tirs du Hezbollah. Mes chers collègues, au moment où nous débattons, des entreprises avec un savoir-faire unique disparaissent et laissent des territoires entiers vides de sens. Les entreprises françaises ont toujours été à la pointe de l'innovation. Même les plus traditionnelles d'entre elles cherchent sans cesse à se renouveler. Mais elles sont soumises à des vents contraires. Une mondialisation sans règles et le zèle de réglementation européenne qui se superpose aux réglementations nationales. Alors certes, faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Mais les institutions européennes et l'État français ne devraient pas oublier que quand le savoir-faire des salariés est perdu, c'est l'industrie toute entière qui est morte. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière représente moins de 10% du PIB français. C'est un suicide collectif dont les responsables sont au premier lieu les hommes politiques. Car les fonctionnaires qui décident de ces normes obéissent et suivent un cap défini par ces mêmes hommes politiques. Derrière la bureaucratie se cache toujours une idéologie et donc le politique. Le choc de simplification, les entreprises l'attendent depuis des années. Tous les chefs d'entreprise le savent, la bureaucratie tue la productivité. Pour mettre fin à l'agonie industrielle que nous subissons, il faut faire confiance aux capitaines d'industrie et à leurs équipes. Le scrutin devait permettre à la Bulgarie de sortir de l'impasse politique dans lequel le pays se trouve depuis 2021. Mené par l'ancien Premier ministre Boïko Borisov, le parti conservateur GERB est arrivé largement en tête des législatives de dimanche. Avec 26% des suffrages, le GERB se place devant les libéraux pro-européens qui obtiennent 15% et des nationalistes pro-russes, arrivés troisième avec 13% des suffrages. Cette large victoire des conservateurs laisse toutefois place à une grande incertitude. En effet, même s'il est arrivé en tête, le GERB n'a pas réussi à obtenir une majorité et va donc devoir créer des alliances dans un Parlement morcelé. Il s'agit des septièmes élections législatives en trois ans et demi dans le pays. Une instabilité politique qui n'est pas sans conséquence. Cette situation a mis en suspens des réformes anticorruption et sur la transition énergétique. La crise politique a également entraîné le report de l'adhésion à la zone heureux de la Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union Européenne. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs villes italiennes pour appeler à la paix à Gaza et en Ukraine. Ici, à Rome, un drapeau géant aux couleurs de la paix a été déroulé devant le Colisée. 10 000 personnes étaient réunies dans la capitale. La manifestation était organisée par plusieurs parties d'opposition de centre-gauche, par des syndicats ou encore par des organisations qui défendent le désarmement ou s'occupent des médecins de guerre. Les manifestants ont condamné le nombre élevé de civils tués dans les guerres à Gaza et en Ukraine. Ils exhortent le gouvernement italien et la communauté internationale à relancer une conférence de paix sous l'égide des Nations Unies. Monsieur Tanguy ? Je suis là, madame la présidente. Non, ça fait étrange, je le sais, moi aussi, ça me fait très bizarre. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps pour ceux qui s'inquiètent encore. C'est un amendement, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, qui vise à réduire notre participation à l'Union européenne à 5 milliards d'euros. Tout simplement pour revenir au budget de 2023, ce qui n'a absolument rien d'excessif. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les différentes interventions que j'ai entendues, dans votre réponse encore, monsieur le ministre, on ne peut pas parler rationnellement de notre contribution à l'Union européenne. Ça devrait être un tabou, on devrait toujours payer plus, toujours accepter plus, toujours s'adapter aux décisions qui sont prises au niveau européen, sans aucun regard critique. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 milliards sur les crédits d'élargissement, alors que plus personne ne veut d'élargissement ? Pourquoi il y a 5 milliards pour le régime d'Erdogan ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore 3 milliards pour les Balkans ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 500 millions sur le budget administratif ? Pourquoi il y a une hausse de 7% des pensions et salaires des hauts fonctionnaires européens ? Pourquoi il n'y a pas de gestion ? Et surtout, pourquoi il y a 540 milliards de restes à réaliser, c'est-à-dire des crédits qui n'ont même pas été encore dépensés ? Donc toujours plus pour l'Union européenne, toujours moins pour les Français. Un petit geste, 5 milliards. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Sabatou, pour l'aménagement. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.